La bonne parole La bonne parole, c'est quelque chose de difficile. Savoir que lorsque l'on parle, chacun de nos mots a une importance qui lui est propre et a une incidence que souvent on ne soupçonne même pas. Tel est le problème que nous pose la parole. Nous vivons aujourd'hui dans une ère où la parole est dévoyée. On dit tout et n'importe quoi. On dit une chose et on se rétracte la minute d'après. Ou même on va oublier ce que l'on a dit. Bref, la parole est jetée en pâture à tout un chacun, voire quelquefois même jetée en pâture au média. Et pourtant, nos patriarches nous ont appris la valeur de la parole. Les maîtres du Moussard, et c'est l'enseignement de Rav Simchazizel de Kelm, nous disent que ceux qui ont été extrêmement pointueux sur leur propos, ce sont les patriarches, notamment Jacob. Lorsque Jacob a un échange vigoureux avec la vanne, qui lui dit, ah, et qui est en train de rechercher dans toutes ses tentes et de voir qui a volé ses teraphim, ses pénates, eh bien, qu'est-ce que lui dit Jacob Abinou ? Tu as trafiqué dans tous mes objets. Qu'est-ce que c'est que cette manière de se comporter ? On pourrait croire qu'il agit avec colère, qu'il agit avec ressenti. Non, pas du tout. Il est simplement en train de faire du Moussard, de la morale, à son beau-père, en lui disant, comment ? J'ai vécu pendant des années chez toi, je ne t'ai jamais rien volé, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Comment peux-tu penser que j'ai pu te prendre, ne serait-ce qu'une cuillère, de manière indue ? C'est impossible de penser une chose pareille. Quand, plus tôt dans cette paracha, Rachel, désespéré, dit à Jacob, donne-moi un enfant, ou alors, metta anori, je vais mourir, un peu le réveiller, qu'est-ce que lui dit Jacob ? Atahat elokim ani, shemana mi mer peribaten. Suis-je à la place de Dieu, qui t'a empêché d'avoir un fruit dans tes entrailles ? Tout entendu, les patriars sont là pour nous donner la bonne valeur, la bonne dose. La parole, c'est quelque chose de précieux. Avant de parler, il vaut bien réfléchir. Et maître du Moussardère insiste là-dessus, en me disant, lorsqu'on se tait, on est sûr de ne jamais commettre d'impair. Lorsqu'on commence à parler, il faut savoir quels sont les mots que nous allons être à même de prononcer, quels vont être leurs impacts, à quoi vont-ils nous mener. Et c'est là toute la difficulté. La Torah est là pour nous apprendre à nous contrôler, à contrôler nos émotions, à être capable de passer sur les offenses qui peuvent nous être faites, aller de l'avant, aller pour le bien personnel et le bien public, au-delà de notre égo ou de nos envies. Et tout cela, c'est un travail de toute une vie. Il y a Jacob, nous l'a appris, et il y a d'autres encore. Que finalement, pour être un juif digne de ce nom, il faut être capable de réussir son existence par une maîtrise de soi, par une maîtrise de ses émotions, par un contrôle de son affect, et d'être grâce à cela maître de sa parole. C'est cela le sens peut-être de ce confinement, nous apprendre à maîtriser nos instincts et maîtriser nos propos. Confinement, jour 29. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada